Vraiment, s'il y a une chose que j'ai envie de dire... Vous êtes sur Euronews, le journal. Six soldats du contingent espagnol de la Finul meurent dans un attentat dans le sud-Liban. Une voiture piégée explose au passage de leur convoi. Alan Johnston ne doit pas être libéré par la force. Le journaliste enlevé il y a trois mois dans la bande de Gaza apparaît dans une nouvelle vidéo avec une ceinture d'explosifs. Gordon Brown se dit prêt à relever le défi du changement une fois au pouvoir. Brown prend la tête du parti travailliste britannique et s'apprête à remplacer Tony Blair à la tête du gouvernement. Enfin, dans notre rubrique sport, l'arrivée de Thierry Henry au Barça. Le footballeur français doit passer aujourd'hui la traditionnelle visite médicale. Au Liban, l'attentat meurtrier contre un contingent espagnol de la Finul a fait six morts. Il s'agit du premier attentat contre les Casques Bleus depuis la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah chiite l'année dernière. Une voiture piégée a explosé au passage du convoi. Cinq soldats sont morts sur le coup, dont trois colombiens qui servaient dans l'armée espagnole. Un sixième homme a succombé à ses blessures à l'hôpital. L'attentat s'est produit près de Riyam, dans le sud du pays, un fief du Hezbollah. Le ministre espagnol de la Défense, José Antonio Alonso, a indiqué que Madrid ne retirerait pas ses troupes du Liban. L'enquête sur l'attentat se poursuit. Il est important de déterminer la cause exacte et le contexte de l'explosion. Il faut analyser le véhicule, les types d'explosifs et ce qui reste sur place. Le chef provisoire de la diplomatie libanaise a dénoncé cet attentat assurant que le but était de déstabiliser le pays, Tarek Métri. Comme tous les Libanais, je suis triste et en colère par cet acte terroriste contre le contingent espagnol de la Finule. Il s'agit d'une menace pour le Liban, les Libanais et la communauté internationale. Le Liban a renoué ces dernières semaines avec la violence, notamment dans le nord du pays, où les forces libanaises sont opposées au fatal islam. Ces derniers ont accusé la Finule d'avoir bombardé le 2 juin dernier le camp palestinien où ils sont retranchés. La Finule compte 13 000 hommes issus de 30 pays différents. Le contingent espagnol s'occupe notamment de missions de déminage. Cette vidéo a été rendue publique hier soir par le groupe qui a enlevé Alan Johnston, le correspondant de la BBC à Gaza. Cela fait maintenant plus de 3 mois que le journaliste écossais est détenu, plus longtemps qu'aucun autre otage étranger dans la bande de Gaza. « Comme vous pouvez le voir, on m'a mis une ceinture d'explosifs et mes kidnappeurs disent qu'ils la feront sauter si l'on essaie de me libérer par la force », explique le journaliste. Cet appel s'adresse au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et a promis d'obtenir la libération d'Alan Johnston. Par la voix d'Ismaïl Haniyeh, ex-premier ministre palestinien, le Hamas s'est insurgé contre les pratiques de l'armée de l'islam, le groupe qui a enlevé le journaliste. Il a également fait savoir que sur la pression des britanniques, il n'avait pas eu recours à la force contre ce groupe. Selon l'armée de l'islam, au contraire, des négociations prometteuses auraient été interrompues en raison d'un projet du Hamas et des britanniques qui auraient voulu libérer Alan Johnston par les armes. Pour les palestiniens, c'est apparemment sur une bonne nouvelle que s'ouvre aujourd'hui le sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte. Le gouvernement israélien a en effet promis de débloquer quelques 350 millions de dollars qu'il devait à l'autorité palestinienne. Cette somme provient des taxes perçues par Israël sur les produits importés par les palestiniens et elle était bloquée depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas dans les territoires en janvier 2006. Or pour le Hamas, justement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le mouvement qui a pris le contrôle de Gaza et a ensuite été évancé du gouvernement dénonce un chantage politique et financier. Ismail Haniyeh, le premier ministre déchu qui a le contrôle sur la bande de Gaza, dit que ces fonds vont renforcer les divisions entre les palestiniens et aggraver la crise. Car pour les israéliens, il n'est pas question que cet argent revienne au Hamas et par conséquent, il ne pourra pas être distribué à Gaza. Seule la Cisjordanie, sous le contrôle du président Mahmoud Abbas, pourra tirer profit de ces fonds. A Charmelsher, aujourd'hui, c'est avec la moitié des palestiniens seulement que les israéliens vont discuter sous les auspices de l'Egypte et de la Jordanie. Il y sera donc question du transfert des fonds et aussi de la possible levée de certains barrages israéliens qui rendent les déplacements des palestiniens très difficiles. Mais tout cela ne concernera que la Cisjordanie. Gordon Brown promet de relever le défi du changement lorsqu'il deviendra Premier ministre. Ce dimanche, il a officiellement pris la tête du Parti travailliste britannique et mercredi, il remplacera Tony Blair à la tête du gouvernement. Gordon Brown a insisté sur sa volonté de redonner une âme au Parti travailliste. Il a aussi promis de tirer les leçons des erreurs en Irak. Dans les années à venir, notre politique extérieure reflètera le fait qu'isoler et vaincre l'extrémisme terroriste nécessite plus que la force militaire. Il s'agit d'une lutte d'idées et d'idéaux qui sera remportée par le cœur et l'esprit ici et à travers le monde. Dehors, des milliers de personnes manifestaient pour demander à Gordon Brown de retirer les troupes britanniques d'Irak d'ici 100 jours. Ils étaient aussi venus dire au revoir à celui qu'ils considèrent comme le plus dangereux et le plus belliqueux Premier ministre de l'Histoire moderne de la Grande-Bretagne. Toujours lors de la réunion de Manchester, la secrétaire d'État à la Justice, Harriet Harman, a été intronisée numéro 2 du Parti. Vous nous avez clairement fait savoir que vous vouliez que notre politique change et vous avez défini les problèmes auxquels nous devions nous attaquer. Vous avez rejoint le parti pour avoir votre mot à dire, pas pour être dans un club de supporters. Ce passage de relais entre Brown et Blair est la fin d'une longue et patiente attente pour le chancelier de l'échiquier, un prélude à sa consécration dans deux jours lorsqu'il deviendra Premier ministre. Les États-Unis et la France s'unissent pour trouver une solution à la crise du Darfur. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et son homologue français Bernard Kouchner voudraient faire céder le régime soudanais. Ils l'ont dit à la veille de la conférence internationale sur le Darfur qui s'ouvre ce lundi à Paris. J'ai dit au gouvernement de Khartoum que soit il est incapable, soit il n'a pas la volonté d'apporter de la sécurité à ces populations et qu'il doit accepter l'aide internationale pour le faire. C'est la première fois depuis le début des massacres que la communauté internationale se mobilise à cette échelle sur le Darfur. Oui je sais que ça dure depuis des années et alors c'est une raison pour ne pas s'y intéresser et laisser les massacres se perpétuer. Même si les massacres étaient plus importants, il faut arrêter les derniers. Une vingtaine de pays et d'organisations internationales seront réunis à Paris, dont la Chine, principal soutien du régime soudanais qui lui fournit du pétrole. Leur objectif sera d'encourager la création d'une force hybride de maintien de la paix composée de 20 000 soldats de l'ONU et de l'Union africaine. Les 7 000 soldats africains qui sont déjà sur place ont une marge de manœuvre très limitée et ne sont plus payés depuis des mois. Alors qu'il a longtemps refusé cette proposition, le Soudan vient de donner son accord à la création de la force hybride. Celle-ci pourrait protéger les populations des exactions commises par les différents mouvements rebelles et les milices djenjaouïdes contrôlées par le gouvernement. En bref, le millionnaire argentin Mauricio Macri, actuel président du club de football Boca Juniors, a été élu maire de Buenos Aires avec plus de 60% des voix. Il a battu l'actuel ministre de l'éducation Daniel Filmus. Cette victoire du candidat de l'opposition de centre droit est un coup dur pour le chef de l'État Nestor Kirchner à quelques mois de l'élection présidentielle. Importante saisie de drogue dans l'océan Atlantique. La police espagnole a arraisonné un navire contenant 4,5 tonnes de cocaïne, une cargaison estimée à quelques 140 millions d'euros. Six membres de l'équipage ont été arrêtés ainsi que cinq autres complices. Le navire a été intercepté par les unités antidrogues au large des Açores puis le bateau a été conduit jusqu'à Vigo en Galice. La maison de haute couture Jean-Franco Ferré a présenté dans l'émotion sa collection Homme hier à Milan. Des applaudissements nourris ont accueilli chaque mannequin présentant un modèle imaginé par le styliste décédé la semaine dernière d'une hémorragie cérébrale. Les invités ont aussi réservé au terme de ce défilé posthume une ovation de 10 minutes en hommage au couturier défunt. L'information est confirmée en Allemagne. C'est bien la forme de la grippe aviaire la plus dangereuse pour l'homme qui a tué au moins trois oiseaux près de Nuremberg en Bavière. Les autorités de la ville ont donc établi une zone de quarantaine autour des deux lacs touchés et poursuivent leurs observations. Les habitants, eux, sont priés de ne pas s'approcher des oiseaux et de garder leur chien en laisse. La priorité est d'empêcher le virus de contaminer les oiseaux domestiques explique cette responsable municipale et d'empêcher qu'il se propage parmi la faune locale ainsi que dans les élevages de volailles. Les autorités allemandes soupçonnent que l'épidémie soit venue de la République tchèque touchée la semaine dernière par le virus H5N1. 6000 d'Inde avaient dû être abattues par mesure de sécurité dans un élevage du centre du pays. Face à la propagation de la grippe aviaire, d'autres pays ont donc pris des mesures comme la France qui a renforcé son dispositif de prévention et de surveillance. En 2006, la forme la plus pathogène du virus de la grippe aviaire a été identifiée chez plus de 700 oiseaux en Europe mais aucun cas humain n'a été identifié. Tout de suite, un tour d'horizon de la presse européenne. A la une du quotidien espagnol ABC, les six soldats du contingent espagnol de la Finule tués dans un attentat au sud du Liban, tous avaient moins de 21 ans, précise ABC. Gordon Brown pourrait convoquer des élections générales en 2008, nous dit le Times à Londres. Le nouveau président du Labour et futur premier ministre apparaît victorieux en une avec sa femme Sarah. Gordon Brown sur le chemin du pouvoir également pour le Sud-Deutsche Zeitung. Le journal allemand donne aussi la parole au déçu du futur traité européen. Pour le Figaro, l'Europe rebondit au contraire avec ce nouveau traité. Le quotidien français salue l'énergie retrouvée du couple franco-allemand. Angela Merkel, exténuée, fait la une de dix presseurs en Autriche. Le journal dresse la liste des difficultés à venir pour mettre en place le traité simplifié. Tout est fini entre Ségolène Royal et son parti. Selon le quotidien Libération, les socialistes auraient profité de son absence au Conseil national pour faire le procès de l'ex-candidate à la présidentielle. Vladimir Poutine façonne un nouvel ordre énergétique mondial. D'après la Gazeta, le journal russe fait le bilan du sommet des Balkans sur l'énergie. Il est enfin arrivé. Première apparition publique pour Thierry Henry dimanche soir à Barcelone. L'attaquant français doit finaliser son transfert du club anglais d'Arsenal où il a passé huit ans au Barça. Au programme de ce lundi, la traditionnelle visite médicale, une conférence de presse et ses premiers pas sur la pelouse du Camp Nou revêtue du maillot bleu et grenat. L'international français, qui a signé pour 4 ans, rejoint une impressionnante panoplie d'attaquants tels que Ronaldinho, Messi et Eto'o. Il a promis de jouer l'humilité dans sa nouvelle équipe et d'apporter son savoir-faire, montant estimé du transfert 24 millions d'euros. Suite et fin de la 14e journée du championnat russe, la bonne opération du Zénith Saint-Pétersbourg qui grâce à sa victoire sur le Spartak-Malchik reprend seules les commandes du classement. Le CSK Moscou, champion en titre, s'incline sur la pelouse du Krylia Sovjetov. Roger Federer enquête d'un cinquième titre à Wimbledon. Le Suisse est numéro 1 mondial en tant bien entré dans la légende en égale en Bionborg. Nouveauté cette année, il débutera lundi dans son jardin sans avoir disputé le moindre match sur Herb. Mais il a de la ressource et on voit mal qui pourrait l'inquiéter. Son échec à Roland-Garros ne semble pas l'affecter. Il est le grand favori avec un record de 48 victoires consécutives sur Gazon. Je joue bien, je m'entraîne, je frappe bien. La transition vers le Gazon est facile, c'est naturel pour moi. Et donc je suis confiant pour les deux semaines qui arrivent. Même si le Gazon n'est pas sa tasse de thé, Rafael Nadal se présente comme son adversaire le plus sérieux. Finaliste du tournoi en 2006, l'Espagnol arrive à Londres détendu car il n'a rien à perdre. Il avoue même qu'il lui sera difficile d'atteindre la finale. Méfiance tout de même, le meilleur qu'un s'est usé de rhétorique quand il s'agit de brouiller les pistes. Il pourrait donc déjouer tous les pronostics et prendre sa revanche. À suivre dans le tableau féminin, Amélie Moresmo et Justine Hénin. La française, tenante du titre, aborde le tournoi plutôt sereine. battu par la Belge en finale d'Isborne et pas encore revenu à son meilleur niveau. Elle entend néanmoins relever le défi. J'ai hâte de retrouver confiance. C'était bien mieux à Isborne. J'ai trouvé le bon rythme et je me suis bien sentie sur le cours. J'espère que le Gazon pourra me ramener au niveau où je devrais être. Justine Hénin arrive à la Londres en toute confiance. Une quatrième fois couronnée à Roland-Garros, la numéro un mondiale espère enfin décrocher Wimbledon. Comme Roger Federer, elle débute le tournoi ce lundi. Pas de gazon londonien en revanche pour Andy Murray. Le numéro 11 mondial et meilleure chance britannique souffre d'une blessure au poignet. Absent depuis le mois de mai à Hambourg, l'Écossais a disputé quelques sets d'entraînement et a dû se rendre à l'évidence qu'il ne pourra pas s'aligner ce lundi. Il n'a joué que deux matchs complets depuis le mois de mars. A 20 ans, le joueur a déjà dû renoncer au tournoi du Queens et à Roland-Garros. Team New Zealand met du vent dans ses voiles. A Valence, en Espagne, les Kiwis donnent du relief à la Coupe de l'Américain. Ils sont revenus au score en remportant ce dimanche la deuxième régate dans le match qui les oppose aux Suisses et tenant du titre à Lingui. Les deux équipes sont à égalité, une victoire partout. C'est la première fois depuis 1995 que la Coupe ne se terminera pas sur le score de 5 à 0, ce qui laisse présager une bataille très serrée pour décrocher l'aiguille d'argent. Dominé pendant les deux premiers bords avec 13 secondes de retard à la deuxième bouée, le défi néo-zélandais a créé la surprise en reprenant l'avantage sur Alingui. Les Kiwis ont joué un joli tour à leurs rivaux, forcer le passage à gauche et leur faire changer de cap, ce qui leur a fait perdre un temps précieux. Résultat, les Kiwis ont franchi la ligne d'arrivée avec 28 secondes d'avance et prouvent qu'Alingui n'est pas imbattable. Casestonaire décroche le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne. Cinquième victoire de la saison pour l'Australien ce dimanche sur le circuit de Dunnington. Parti en cinquième position, le pilote Ducati a réussi dès le premier virage à remonter son retard. Devancé par l'américain Colin Edwards jusqu'au 15ème tour, Stoner finit par prendre le large et s'imposer. Edwards termine deuxième, l'Australien Chris Vermeulen complète le podium au Grand Dame de Valentino Rossi. L'Italien septuple champion du monde pointe à la quatrième place. Avec cette nouvelle victoire, Casestonaire creusent un peu plus l'écart en tête du championnat du monde. La pluie invitée d'honneur en 250 cm3 résulte à un festival de chutes sans gravité dont celle de l'Espagnol et leader Jorge Lorenzo. Du coup, c'est son dauphin, l'Italien Andrea Dovizioso, qui remporte la course devant le sang-mariné Alex De Angelis. Troisième place pour le japonais Hiroshi Aoyama. Joli triplé des pilotes nippons, ils sont trois dans les cinq premières places. Au classement général, Lorenzo ne compte plus que 11 points d'avance sur Dovizioso et 18 points sur De Angelis. En 125, dernière course de la journée, disputée sur une piste sèche. La consécration enfin pour l'Italien Mattia Pazzini. Auteur de cinq pôles cette année, il n'a réussi à terminer que trois courses sur huit. La deuxième place du japonais Tomoyoshi Koyoma le fait entrer dans le top 5 du classement. Troisième, l'Espagnol Hector Faubel qui prend la tête du général au dépend du hongrois Tamalsi non classé en Grande-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada